Sous-titrage Société Radio-Canada ... 500 grammes de matière, 1 kg de concentration, un effaceur d'antibétisme et une partie du cerveau d'Einstein. 100 grammes d'études, une pincée d'attention, une mémoire d'éléphant et un stylo de bonne réponse. Tout d'abord, déposez le cerveau d'Einstein dans le sourire, mélangez énergiquement pendant 10 minutes, rajoutez une pince d'écoute avec 100 grammes d'attention, mélangez tout énergiquement, mixez le tout. Ensuite, laissez refroidir, prenez dans une bouteille, mettez-le au frigo et le lendemain buvez. Je vais le récit en contrôle. Le plaisir d'écrire, c'est... Écrire à la manière de Raymond Queneau sur les personnalités politiques belges. Je monte dans le bus et j'aperçois un homme étrange, j'ai l'air bizarre. C'est Bardoé. Là, on m'échange quelques mots assez vifs avec Elio D. Rupin. Canario d'Anjoli, bureau qu'est mal coloré. Darnon constipé. Lui, va s'asseoir à la place de Joël Mulquet. Dégage. Plus tard, je revois Bardoévers en grande conversation avec Didier et René. Je supprime les impôts. Non, il en faut plus. Or, je démissionne, voilà. Chouette, je vais pouvoir prendre ta place. Sous-titrage Société Radio-Canada